Bonjour. Nous poursuivons notre rendez-vous 2021 avec une discussion des effets de la transformation numérique sur le secteur financier québécois du point de vue de l'industrie. Mon nom est Patrick Derry, je suis surintendant de l'encadrement de la solvabilité à l'autorité. Tout d'abord, une définition. Qu'est-ce qu'on entend par « transformation numérique »? Selon l'Office québécois de la langue française, c'est l'ensemble des changements organisationnels et opérationnels que subit une entreprise en intégrant de nouvelles technologies numériques à ses activités. Et selon Cyrano, je cite ici l'introduction du livre, la neuvième édition du livre « Le Québec économique » qui était consacrée entièrement à l'étude de la transformation numérique. Je cite donc « Notre perspective en est une d'innovation numérique, une volonté d'amélioration continue ou de transformation positive. » Par ailleurs, la transformation numérique n'a pas de marche arrière. Qui, parmi nos auditeurs, accepterait de se passer pour toujours de son fameux téléphone intelligent? La transformation numérique est irréversible parce qu'elle apporte de nouvelles réponses plus efficaces, plus satisfaisantes aux nombreux besoins des consommateurs. Elle vient cependant avec son lot d'enjeux et de risques. Pour approfondir cette thématique, Mme Chantal Lamoureux, présidente de l'Institut québécois de planification financière, discutera avec nous de l'impact de la transformation numérique sur les conseillers en chair et en os qui œuvrent au quotidien dans l'industrie au Québec. Mme Lynn Duhaime, présidente pour le Québec de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, abordera la situation du point de vue des assureurs-vie. Mais pour lancer la discussion, je demanderai à M. Michel Magnan, professeur à l'École de gestion John Molson de l'Université Concordia et chercheur Cyrano sur cette question, de nous embrasser un portrait général. Michel, parlez-nous des grandes tendances de la transformation numérique dans le secteur financier au Québec. Quels en sont les principaux facteurs? Merci, Patrick. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais souligner que ce que je vais dire, évidemment, c'est un point de vue de chercheur. Et donc, ça reflète nos recherches et les recherches que j'ai conduites avec plusieurs collègues de Cyrano, Brian Campbell, Robert Normand, Sylvie Saint-Onge. Et finalement, peut-être que je ne vous apprendrai rien, mais à tout le moins, lançons-nous. Bien, je vous dirais que le secteur financier, depuis la crise financière de 2007-2009, a connu une transformation fondamentale à plusieurs égards, mais aussi accompagné, comme on le sait, de marges de taux d'intérêt, les marges de revenus d'intérêt pour les grandes banques, pour les institutions financières, les possibilités d'avoir des rendements au niveau des portefeuilles obligataires ont été sous pression depuis la crise financière. Donc, tout ça a fait en sorte que les enjeux de, le ministre en parlait il y a quelques minutes, des enjeux de productivité ont pris les devants. Et aussi, la technologie, l'évolution dans la technologie, l'apparition, là, ça a l'air pas très loin, la crise financière, mais Google, Facebook, et ainsi de suite de ce monde, étaient à leur début à ce moment-là. Et donc, la demande dans le secteur de services financiers a aussi changé. Ce qui a amené les institutions, finalement, à faire face à cette situation-là de trois manières. D'abord, la nécessité d'offrir une offre numérique de produits financiers. À tous les niveaux, on pense à l'assurance, on pense aux services bancaires. Je pense, plusieurs d'entre nous, moi, je mets rarement les pieds dans un point de service, là, le service financier. Je fais à peu près tout sur mon téléphone. On pense aussi, les systèmes d'information des institutions financières étaient, je pense, les origines, c'est la fin des années 60, début des années 70. Donc, on ne peut pas avoir une offre numérique d'un côté, puis rouler avec des systèmes des années 70. Donc, il y a eu une volonté et une nécessité de mettre à niveau les services TI dans les organisations. Et troisièmement, toujours dans une perspective de productivité, c'est l'automatisation de plusieurs tâches, de plusieurs processus qui étaient rendus nécessaires. Donc, ce que ça a entraîné, ces trois tendances de fonds-là, ça a entraîné qu'il y a plusieurs tâches qui, auparavant, étaient décentralisées dans des points de service, dans des succursales, dans des agences, qui se sont trouvées centralisées. Quand vous avez une offre de produits numériques, bien, les gens vont sur leur téléphone, bien, là, ils n'iront plus dans une succursale bancaire, par exemple, ou un point de service d'une caisse. Donc, il y a une centralisation de ces fonctions-là au siège social, souvent, ou dans des centres de services partagés qui sont souvent près du siège social. Et ça amène, en contrepartie aussi, peut-être la nécessité d'avoir moins de points de service ou des points de service plus petits. On le voit juste au niveau, par exemple, les guichets automatiques. Donc, c'était une révolution à une époque. Aujourd'hui, ils disparaissent. Les gens ne s'en servent plus. Bien, c'est autant de points de service qui disparaissent aussi avec la main-d'oeuvre qui les sert. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation où il y a peut-être autant de gens, mais ils ne sont pas aux mêmes endroits et pour les mêmes fonctions. Un autre enjeu aussi qui découle de la transformation numérique, c'est qu'offrir une offre de services numériques sur un cellulaire, par exemple, ça coûte la même chose que vous soyez une institution avec 10 milliards d'actifs, 100 milliards d'actifs ou 1000 milliards d'actifs. Donc, les gros joueurs ont des avantages à ce niveau-là par rapport à un plus petit joueur qui est obligé de composer avec des contraintes de ressources. C'est tendance, Maren, à vouloir vous demander, Michel, quels sont les impacts plus spécifiquement sur le marché du travail, les besoins en main-d'oeuvre? Et selon vous, est-ce que la pandémie aura modifié de façon durable ou accélérée ces tendances? Là, c'est toute une question. On pourrait penser à l'après-midi là-dessus. Je vous dirais que notre démarche au niveau de la recherche repose un peu sur deux puzzles. D'un premier temps, l'emploi dans le secteur financier n'est pas nécessairement relié à la performance financière des institutions. Et ça, c'est un premier puzzle qui a attiré notre attention. Un second puzzle, c'était le fait que le Québec, depuis la crise financière, a perdu relativement du terrain en termes de sa part de la tarte de l'emploi dans le secteur financier au Canada. Alors que l'Ontario a connu une augmentation de l'emploi plus grande que ce qui pourrait indiquer sa population. Ce qui nous a amené à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Bon, finalement, les sociétés financières sont très rentables, je l'ai déjà dit. Au Québec et ailleurs, ce n'est pas parce que les sociétés financières québécoises sont moins rentables. D'ailleurs, on le sait, elles sont régulées par l'AMF qui s'assure qu'elles aient une excellente rentabilité. Mais il y a comme une migration des emplois qui se passe. Et cette migration, finalement, c'est que, je reviens à la tendance, l'impact, moins de points de service et centralisation de plusieurs fonctions au siège social ou dans des sens de services partagés, bien, l'enjeu, c'est que les sièges sociaux d'institutions financières au Québec, on en a quelques-uns, mais Toronto en a beaucoup plus. Et donc, il y a eu comme une attraction d'emploi près des sièges sociaux de grandes institutions financières pour les fonctions TI, pour les fonctions d'offres de services numériques qui s'est matérialisée à Montréal, un peu à Québec, mais surtout à Toronto. Et en même temps, moins d'emplois dans des services, des points de service, parce que l'offre de services au téléphone, on pense, par exemple, chez Desjardins, ça serait accédé, les banques ont toutes leurs plateformes numériques. Donc, mais ces emplois-là sont centralisés dans des centres d'appel, et c'est ça qui s'est passé. Il y a donc deux tendances de fond, puis ce qui fait qu'il y a des métiers qui sont disparus, puis d'autres qui sont apparus. Par exemple, à l'époque, dans une autre vie, j'ai été caissier dans une banque. Il y avait toujours un comptable dans une sucre sale bancaire, puis je pense que vous allez avoir de la difficulté à en trouver un aujourd'hui. De la même manière, en assurance, il y avait un poste, c'est une fonction qui s'appelait souscripteur d'assurance. Ça a déjà représenté 10 % de la main-d'oeuvre en assurance de dommages, par exemple. Aujourd'hui, c'est disparu. Ça n'existe plus. C'est pas cela. En contrepartie, maintenant, il y a des sociétés, il y a des gens qui m'ont dit, ils vont embaucher des ingénieurs de processus au sein d'institutions financières. Quelqu'un m'a dit, c'est la première fois que j'ai embauché un ingénieur, mais il m'a dit, on va en embaucher plusieurs. Donc, tout ça en vue de répondre aux besoins d'offrir une offre numérique. Maintenant, juste un exemple pour illustrer encore plus ce qui se passe. Si vous avez un accident d'automobile, c'est possible, et c'est même en vigueur à certains endroits, par certaines entreprises. Vous n'avez plus à parler à personne. Vous prenez une photo de l'accident, vous l'envoyez à votre assureur, l'assureur fait l'estimation des dommages, vous vous réfère au carrossier, le rendez-vous chez le carrossier est pris automatiquement, vous n'avez pas parlé à personne dans tout le processus. Alors que l'indemnisation, c'est à peu près 50 % des dépenses d'une société d'assurance de dommages. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe en termes d'emploi. L'impact de la COVID est encore trop tôt pour, je pense, statuer. Ce que ça fait, ça permet évidemment de délocaliser l'emploi. Je vous ai parlé de centralisation, mais là, peut-être qu'on va citer une décentralisation parce que des gens peuvent travailler de chez eux. Le problème, c'est que les gens peuvent travailler de chez eux, mais pour des sociétés qui ne sont pas ni au Québec ni au Canada. Et je parlais récemment à un associé d'un grand cabinet comptable, par exemple, qui me disait qu'il avait perdu une ressource à une société de San Francisco. Mais la personne travaille à Montréal, réside à Montréal. Donc, comment l'équilibre va se répartir en termes d'emploi dans l'avenir? Je pense qu'il est un peu tôt pour conclure à cet effet. On pourra les revenir tout à l'heure, si le temps nous le permet. Merci beaucoup. Je me tournerai maintenant vers vous, Lynn, pour mettre en évidence les implications concrètes de la transformation numérique pour les assureurs-vie. Comment l'innovation technologique transforme-t-elle votre industrie? Et quel impact durable, la crise sanitaire, pour poursuivre un peu dans ce thème-là, aurait-elle eu sur les assureurs de personnes? Oui, merci pour la question, Patrick. En fait, vous le savez, le secteur de la finance, incluant le secteur de l'assurance de personnes, ont fait des investissements très importants depuis plusieurs années en TI, que ce soit les assureurs ou les distributeurs des produits d'assurance vie. Et ce que la COVID a démontré, c'est que grâce à ces investissements, le secteur de l'assurance a répondu présent aux Québécois durant la pandémie. Donc, la COVID, c'est un peu un cliché parce que le mot revient toujours, mais ça a été un catalyseur de changements dans notre industrie et à d'autres égards. Je vais en traiter tout à l'heure, mais c'est le mot qui revient toujours. C'est un catalyseur pour nous. Ça nous a fait modifier certaines pratiques de façon accélérée. Mais ce n'est pas toujours comme on s'y attend. Puis, j'aimais bien, lorsque, au début, vous donniez la définition d'une transformation numérique, parce que c'est très, très vaste, la transformation numérique. Et donc, on va voir des changements à l'occasion dans des domaines où on ne s'y attendait pas. Donc, oui, ça a eu un impact important à la COVID dans l'accélération de la transformation numérique, mais on n'a pas vu une hausse fulgurante de vente de police de s'envie en ligne. Ce n'est pas de cette façon-là que ça s'est produit. Je vais vous donner des exemples de pratiques qui ont été implantées durant la pandémie. Certaines vont rester, d'autres, elles étaient temporaires, mais ça nous donne un peu une idée de ce qui s'en vient. Par exemple, au niveau de la souscription, vous mentionnez les souscripteurs. Eh bien, plusieurs assureurs ont augmenté le montant maximal d'assurance vie pour laquelle une personne peut souscrire sans examen médical et, bien entendu, avec l'assistance de l'intelligence artificielle. Nous avons payé des prestations d'invalidité à des personnes qui ne nous avaient pas soumis de certificat médical, puisqu'en pleine pandémie, on a quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas avoir accès à un médecin ou on ne veut pas que cette personne se déplace en raison des risques sanitaires. Donc, il y a des prestations d'invalidité qui ont été versées sans certificat médical. Bien entendu, on a accepté les désignations de bénéficiaires en ligne, alors que c'est un sujet sur lequel on travaillait depuis des années et des années. Bien, finalement, on a accepté les désignations de bénéficiaires en ligne. Et au niveau des réclamations elles-mêmes, bien sûr, on avait commencé la digitalisation des réclamations, mais on a vu une accélération quand même dans ce domaine-là. Puis, juste pour donner une idée, en quelques mois, les assureurs ont versé plus de 100 millions de dollars aux Québécois en assurance annulation de voyage. Et ça s'est fait très rapidement. En fait, souvent, je mentionne le montant de 100 millions parce que par la suite, plus personne n'a voyagé. Donc, les voyages n'étaient plus annulés, mais ça s'est fait en l'espace de quelques mois. Et vous savez, c'était durant la première vague, alors que tout était fermé. Donc, toutes ces demandes ont été transférées par l'Internet. Donc, tout s'est fait à distance. Donc, les assureurs ont traité des demandes qu'ils ont reçues de façon numérique ou digitale et ont payé les sommes aux Québécois en une courte période de temps. Donc, ça, c'est un exemple extraordinaire de ce qu'on peut faire avec une transformation numérique. Puis, ça nous amène même dans des sujets auxquels on ne penserait pas. J'ai été contactée à un moment donné par la CNESST et la SAAC, qui sont aussi des assureurs, mais des assureurs publics, pour me demander ce qu'on faisait avec les services professionnels de santé rendus de façon virtuelle dans nos régimes d'assurance collective. Donc, vous savez, les gens ont eu des besoins en santé de la même façon. Bien, des gens ont eu des problèmes de dos durant la pandémie parce qu'ils sont pas trop de temps assis sur leur chaise. Eh bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font s'ils ont besoin de conseils d'un physiothérapeute, par exemple? Bien, l'or des physiothérapeutes est venu nous rencontrer pour nous expliquer les choses qu'ils peuvent et ne devraient pas se faire de façon virtuelle. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait recevoir des soins de physiothérapie de façon virtuelle. Ensuite, vous savez, il y a eu des enjeux de santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que les gens ont accès aux soins psychologiques dont ils ont besoin alors que tout est fermé? Alors, il a fallu innover. Et, par exemple, accepter des demandes de remboursement pour des services qui avaient été rendus à distance. C'est intéressant parce qu'on sait que les assureurs de personnes couvrent une multitude de soins de différents professionnels de la santé, mais aussi au niveau des médicaments. Qu'en est-il de ce côté-là? Mais ça, c'est vraiment un domaine, pas seulement dans le secteur de l'assurance, mais c'est un domaine, de la santé, où la COVID va avoir complètement changé les pratiques. C'est autant dans le secteur public que dans le secteur privé, mais bien entendu, comme souvent, c'est le secteur privé qui est le moteur et le public suit. Si vous faites, là, dans Google, soins de santé virtuels, COVID, c'est mon mot, là, cliché qui revient, catalyseur, sort partout. Donc, pour vous donner une idée, juste avant la pandémie, en mars 2020, l'Association médicale canadienne a produit un guide à l'intention des médecins, un guide sur la télémédecine, donc les pratiques à adopter, les choses à éviter. Donc, ça tombait à point, c'est juste avant la pandémie. Et là, récemment, juste pour vous donner des exemples de l'ampleur du phénomène, le Bureau de la concurrence du Canada a tenu une consultation à la fin de l'été et début de l'automne et nous dit « La pandémie a mis en évidence la valeur instrumentale des solutions numériques pour répondre aux besoins des Canadiens en matière de santé. » Le Conference Board du Canada, la semaine dernière, le 16 novembre, a rendu public un sondage qu'ils ont fait auprès de participants dans des régimes d'assurance collective. Et leur conclusion est la suivante « Pour améliorer l'attraction et la rétention de main-d'oeuvre, les régimes devront être personnalisés et couvrir les soins de prévention, les soins de santé virtuels et la télémédecine. » C'est donc un phénomène qui est installé et qui va durer après la pandémie. La revue Nature a publié un article durant la pandémie sur le « Medicine Digital » qu'ils ont appelé et nous disant que ça va apporter une réduction de coût et une meilleure satisfaction. Donc, on parle même d'une revue très, très réputée. Et au niveau des statistiques, les chiffres qu'on retrouve à peu près partout, c'est que durant la pandémie, 50 % des participants dans les régimes ont utilisé des outils technologiques. 43 % ont reçu des soins de santé virtuels. 68 % sont intéressés à continuer dans le futur. Et en ce qui a trait à la pharmacie postale ou virtuelle, il y a eu une hausse de 50 % de l'utilisation de la pharmacie virtuelle. Donc, évidemment, plus les gens sont jeunes, plus ils sont ouverts à l'idée de recevoir des soins de santé virtuels. Donc, ces gens-là, ils vont rester et puis ça va être les exigences qu'ils vont avoir éventuels. Et ça, ça m'amène à mon dernier point. Je vous disais, des fois, il y a des choses qui arrivent où on ne s'y attend pas et un endroit où les soins de santé virtuels ont leur place est en matière de santé mentale. C'est un peu contre-intuitif, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se développent présentement. Vous savez, durant la pandémie, en 2020, au Québec, on a versé 80 millions de dollars en remboursement d'aide psychologique et 420 millions pour le Canada, ce qui est une hausse de 25 % par rapport à 2019. Ça, dans un contexte où une grande partie de l'année, les gens ne pouvaient pas rencontrer leur psychologue ou professionnel de la santé en personne. Et malgré ça, nous avons payé 25 % de plus de réclamations. Donc, beaucoup de ces gens ont reçu leurs soins de santé, d'aide psychologique à distance. Et c'est un problème important parce que la santé mentale, c'est la première cause d'invalidité au Québec. Entre 2016 et 2020, on a doublé le nombre de réclamations en invalidité sur la base de la santé mentale. Donc, si, d'une façon ou d'une autre, on peut élargir l'accès aux soins psychologiques par la technologie, eh bien, c'est une, en fait, c'est une voie à suivre. Et ce n'est pas nécessairement toujours rencontrer un psychologue de façon virtuelle. Ça peut être le rencontrer une fois sur deux de façon virtuelle. Ce sont aussi des outils qui existent, par exemple, des applications pour mettre en contact une personne avec un psychologue. Donc, quelqu'un se cherche un psychologue, il y a des applications par lesquelles les gens peuvent trouver l'aide dont ils ont besoin. Il y a aussi des applications de support entre les rencontres avec le psychologue. donc, c'est la voie de l'avenir. Et pour vous donner juste une idée, la Faculté de médecine de l'Université de Toronto, le département de psychiatrie, a tenu un webinaire sur la psychiatrie virtuelle après la COVID. Donc, ça vous donne une idée de l'étendue de cette nouvelle tendance. Merci. Puis, on comprend mieux donc le sens très large de catalyseur dont vous parlez parce que derrière toutes ces nouvelles façons de faire transformation numérique dans la santé, il y a les assureurs-vie qui financent ou qui payent des réclamations en lien avec ces services-là. Tout à fait. Chantal, j'aimerais maintenant qu'on aborde la situation des représentants. L'an dernier, malgré la pandémie, l'autorité a renouvelé ou émis près de 35 000 certificats, donc 4 700, des gens que vous connaissez bien, des gens en planification financière. Ces personnes-là sont évidemment toutes interpellées directement par la transformation numérique. D'aucuns pourraient s'inquiéter de l'avenir de leur profession. Est-ce que les humains vont être remplacés par des machines, par des ordinateurs? Que leur répondez-vous? Je pense que la question, ce n'est pas est-ce que les humains vont être remplacés par la machine, par les technologies, mais plutôt comment on va apprendre à bien travailler ensemble de façon efficace, de façon éthique, en ayant toujours au cœur de nos préoccupations de bien servir nos clients puis de rencontrer leurs besoins. Les professionnels, c'est sûr, voient tous des énormes avantages à travailler avec les technologies. Ça a changé leur vie, ça continue à changer, ils voient que ça va le changer dans le futur. Les technologies font le travail technique qui peut prendre beaucoup de temps, qui est complexe, qui demande d'analyser plusieurs données où il y a un risque d'erreur accru aussi. Mais, il y a un gros mais, je trouve que, malheureusement, il y a encore trop peu de gens qui voient vraiment, qui doivent développer leurs compétences pour être en mesure de bien travailler avec les technologies qui sont mises à leur disposition. Je vais vous donner un exemple très concret de la valeur, effectivement, que l'humain amène dans le fait de travailler avec les technologies. En planification financière, il y en a maintenant des outils puis ils s'en développent à tous les jours pour faire des plans financiers dans des situations extrêmement complexes. Mais un plan financier, sa valeur, c'est pas, oui, c'est le document, mais ce n'est pas que ça. Il ne faudrait pas faire en sorte que les technologies fournissent au client un plan qui est un peu comme un document PDF, statique, qu'on ne peut pas bouger. Maintenant, les technologies font des plans financiers puis le client, il peut, de chez lui, changer des choses, toucher à certains paramètres et là, son planificateur financier est avisé de ça. Mais c'est là que le planificateur financier peut faire en sorte que le plan, il n'est plus un point PDF, mais il est un point exéc, il est exécutable, il prend vie. Imaginez, si vous l'appelez puis vous dites, hé, j'ai vu que t'as changé ça, t'as baissé les revenus, as-tu des soucis? Est-ce que je peux t'aider là-dedans? Puis on peut-tu regarder ensemble ton plan puis qu'est-ce qu'on va faire pour que t'atteignes quand même tes objectifs? Donc, pour travailler ensemble, les technologies et les humains, il va falloir que les humains comprennent très bien qu'est-ce qu'il y a dans la technologie, qu'est-ce qu'il y a dans la fameuse boîte noire. Je fais souvent le parallèle, le pilote d'avion, il sait comment fonctionne son avion, même s'il peut le mettre sur le pilote automatique. Il va falloir que les conseillers, les représentants, les planificateurs sachent qu'est-ce qu'il y a dans l'outil pour vraiment apporter de la valeur qu'ils connaissent bien leur avion dans le fond. Quand vous allez cocher une case dans un outil, qu'est-ce qui se passe en arrière? Sans savoir dans votre tête tout au complet l'algorithme qui est là, on doit comprendre suffisamment pour être en mesure de cocher les bonnes choses et pour ne pas être en train d'offrir quelque chose à son client qui n'a pas vraiment besoin, qui ne répond pas à ses besoins. Effectivement, la pandémie a été un catalyseur. On a vu beaucoup de rencontres à distance, mais les fameuses rencontres à distance, ça amène un enjeu de communication. Comment on peut s'assurer qu'on comprend bien notre client, que lui, il comprend très, très bien, qu'on est en l'affût de ses soucis, de ses appréhensions, de ses préoccupations, qu'on est toujours en train de travailler dans l'intérêt de son client. Je pense qu'il faut être vigilant là-dessus puis développer nos compétences pour être aussi bon en ligne qu'en présentiel. Dans le fond, les technologies, c'est un grand défi de travailler ensemble, mais tous les professionnels, tous les représentants à qui je parle, moi, sont prêts à relever ce défi-là puis ne sont pas prêts à être remplacés par les technologies. Merci. Puis, on a parlé beaucoup jusqu'à maintenant de nombreux avantages qu'amènent les technologies dans la réponse aux différents besoins des consommateurs. mais quels risques voyez-vous avec l'utilisation de ces technologies-là et en particulier, est-ce que les conseillers, les représentants peuvent contribuer à mitiger ce genre de risques-là? Il y en a plusieurs risques. Aujourd'hui, je voudrais en parler de particulièrement trois risques, mais effectivement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses vraiment sous notre contrôle qu'on peut faire pour mitiger ces risques-là. Le premier risque, je dirais, je l'appelle le risque de non-personnalisation des conseils ou des produits offerts aux clients. On le sait, c'est complexe dans le secteur financier. Il donne nombreux paramètres à prendre en considération, de nombreuses variables quand on donne un conseil, quand on fait une transaction. Puis, le plus souvent, le client, il ne sait même pas lui-même tous les impacts des décisions qu'il prend à court, à moyen et à long terme. Donc, pour travailler ensemble, je pense qu'il va falloir que les technologies, on les perfectionne pour permettre davantage de personnalisation. Mais, il va falloir aussi que les professionnels développent leurs compétences, des compétences techniques encore plus poussées, des connaissances technologiques aussi pour bien comprendre le fonctionnement des technologies. Puis, finalement, le plus important, je pense qu'il va falloir qu'ils développent leurs compétences relationnelles. Le deuxième risque, on travaille malheureusement encore dans les services financiers puis dans plein de domaines, là, ce n'est pas particulier à notre secteur, on travaille en silo. Donc, il y a un risque, effectivement, on est en train de créer des technologies, encore une fois, en silo. Les professionnels à qui je parle me disent, il y a peu ou pas d'intégration qui se fait. Pourtant, on a une belle opportunité de travailler à mieux intégrer, à ne pas répéter, entre guillemets, nos erreurs qu'on a faites dans nos organisations, surtout en prenant en considération que les milléniaux cherchent à vivre des expériences clients ou les technologies. Puis, le volet technologique et le volet humain est extrêmement bien intégré. Il faut que ce soit convivial, facile au niveau des technologies, mais la même chose du côté humain. et les milléniaux, ils veulent aussi développer une relation de confiance à long terme avec les humains. La dernière, on en a beaucoup parlé depuis le début de l'événement, c'est l'utilisation des technologies par le client en mode libre-service ou par les clients eux-mêmes. Pourquoi je trouve que c'est un risque et que ce n'est pas réoccupant? Parce qu'on le sait au Québec, le niveau de littératie financière n'est pas si élevé. On sort aujourd'hui un sondage qu'on vient de réaliser dans le cadre de la semaine de la planification financière et les répondants à ce sondage-là nous disent que ce sont deux Québécois sur trois qui disent qu'ils n'ont pas les connaissances financières pour prendre soin de leur avenir financier. Chez les jeunes de 25 à 44 ans, c'est trois sur quatre. Ce qu'on apprend aussi, c'est que les gens se fient beaucoup sur leurs proches quand il leur manque des connaissances. Mais les proches, ils n'ont pas la vision globale de notre situation. puis ils ne nous disent pas tout aussi. L'argent, ça reste un tabou au Québec. On ne se raconte pas tout. Donc, il y a définitivement un risque là. Donc, les professionnels ont tous un rôle à jouer extrêmement important de transmettre leurs connaissances, de vulgariser, de bien expliquer les choses aux clients. Quand vous allez transmettre vos connaissances, ça va faire en sorte qu'avant de faire une transaction de façon autonome, il y a quelqu'un qui va penser à vous appeler puis dire « Je suis-tu en train de faire la bonne chose ou pas? » Donc, le partage des connaissances, la vulgarisation, définitivement, c'est une façon de métiger ces risques-là extrêmement importante. Merci beaucoup. J'aimerais ça maintenant peut-être qu'on aborde en format un peu plus de discussion ouverte deux sujets ou qu'on revienne sur deux sujets. Le premier, c'est évidemment la question du talent ou de la main-d'oeuvre. vous trois, vous avez abordé ça évidemment avec des angles un peu différents en termes de besoins de compétences, de formation, de métiers nouveaux qui émergent. Puis tout ça, le ministre nous l'a rappelé aussi tantôt, ça survient alors que le Québec est en pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce qu'on a mis en place au Québec les programmes dont nous avons besoin pour réussir la transformation numérique, le virage de transformation numérique dans le secteur financier? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Peut-être Chantal Dabas, suivie de Lynn, de Michel, puis on aura un bref échange autour de ça. Moi, j'aimerais ça en profiter pour faire vraiment un appel à l'action auprès justement des représentants, des conseillers, des planificateurs financiers. Je ne sens pas toujours que les gens voient le besoin de développer leurs compétences. La formation, c'est plus que des unités de formation continue, c'est plus que des UFC, c'est plus qu'une obligation à court terme. C'est une responsabilité professionnelle à long terme. Si vous placez votre client vraiment au cœur de vos préoccupations, des conseils que vous lui donnez, vous formez, c'est une responsabilité que vous devez prendre, puis ce n'est pas une charge. Puis, j'interpellerais aussi un peu le régulateur pour dire, bien, il faut peut-être revenir nos règlements de formation continue, puis réfléchir qu'est-ce qu'on a de besoin de développer pour vraiment protéger le public. Oui, les connaissances techniques, mais comme je disais, les compétences technologiques, puis les compétences aussi plus relationnelles. Tantôt, on va avoir un atelier sur la finance comportementale. C'est extrêmement important de se sensibiliser à cette approche-là dans un esprit de protection du public. Lynn? C'est très bien dit. La seule chose que j'ajouterais, c'est que le secteur de la finance a des besoins importants en main-d'oeuvre, mais ses besoins sont ceux des entreprises en général. Dans bien des cas, on a besoin de gens en TI, on a besoin d'ingénieurs, et donc, on a besoin de scientifiques, finalement, dans le secteur de la finance pour supporter cette transformation numérique et les nouvelles exigences des consommateurs, mais la réalité, c'est qu'on se bat tous pour les mêmes ressources, et bien, les jeunes sortent des universités, puis ils ont le choix de venir travailler dans la finance, nous, on trouve ça très intéressant, mais il est possible qu'eux préfèrent aller travailler dans une société de jeux vidéo, qui développe des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment un enjeu important pour le secteur de la finance, mais ce n'est pas le seul, c'est d'attiviser et de retenir ces compétences qui sont très, très précises et rares et qui sont requises par la transformation numérique. J'ai votre point de vue. Je pense que, merci, je serais d'accord avec ce que mes collègues ici ont mentionné, notamment le point que le secteur de la finance, nous, on peut trouver que c'est très bien, mais d'un jeune qui sort de l'université peut trouver que les jeux vidéo, c'est encore mieux en termes d'opportunités. Puis, j'en connais, on en connaît tous qui vont choisir ça. Cependant, je pense que le secteur de la finance peut être attractif, mais encore, faut-il le vendre comme il faut. Il y a un effort de vente, je pense, de la part des institutions auprès de la clientèle étudiante. Je reviendrai peut-être sur quelques points au-delà de cette dimension-là de l'attractivité relative et au fait que le secteur de la finance concurrence tous les autres secteurs. Il y a aussi, je vais parler plus pour les écoles de gestion, je pense qu'il y a une nécessité de briser les silos. On parle d'offres numériques, le ministre, d'ailleurs, en a parlé, finance et informatique, finance et programmation. C'est ça, la nouvelle réalité, c'est que ça nous prend une compétence de base. Il faut avoir une compétence, mais il faut aller chercher des compétences transversales, complémentaires qui vont nous permettre d'évoluer puis de faire carrière dans une institution financière. C'est vrai en finance, c'est vrai en comptabilité, c'est vrai en marketing. Aussi, le marketing, maintenant, ce n'est pas le marketing d'il y a 10 ou 15 ans. C'est beaucoup basé sur les médias sociaux, sur finalement l'analytique de données. Donc, c'est cette réalité de briser les silos, mais à l'université, c'est difficile parce que l'université est structurée par département, par programme et c'est un enjeu. D'avoir des gens qui s'en vont en gestion de portefeuille aujourd'hui et qui ne connaissent pas la programmation, c'est un enjeu, mais il faut que les programmes puissent répondre à cette demande-là. Donc, je vous dirais qu'il y a un enjeu important de la part des institutions. Il y a des efforts de fait, mais on est encore loin, je pense, d'où on devrait être pour répondre aux besoins de l'industrie. Puis, j'ajouterais juste une dernière chose, si je peux me permettre. On a mentionné, bon, on a besoin d'ingénieurs de gens en programmation en technologie, d'expertise pointue, mais je vous dirais qu'on a aussi besoin de gens en sciences sociales, en sciences humaines, parce que toutes ces données-là, à un moment donné, il faut les interpréter. Je regrette, mais un programmeur ne sera pas très bon de ce côté-là. Il faut aussi que nos pratiques d'offres numériques a une acceptabilité sociale. Encore là, un programmeur ou un spécialiste en TI ne sera peut-être pas la meilleure personne. Donc, il y a cette nécessité peut-être aussi d'éveiller les sciences humaines et les sciences sociales au fait qu'il y a des opportunités de carrière en finance, mais il faut aller chercher des expertises complémentaires. On ne demandera pas d'être programmeur, mais d'avoir des connaissances. Et je pense, les institutions, ils gagneraient à diversifier. La diversité, c'est diversité de genre, diversité de profils, diversité aussi d'expertise. Ça met la table pour le prochain bloc, mais juste avant d'y aller, j'arrête juste en vue parce que vous deux, vous avez mentionné l'exemple, Lynn et Michel, du jeu vidéo. Je ne peux pas m'empêcher de penser à mon propre garçon qui étudie l'animation 3D. Puis pourtant, ce n'est pas parce que je n'ai pas parlé des avantages du secteur financier, mais ce que je peux constater, c'est que le programme qui est enseigné, la notion de stage et tout ça, est très, très, très imbriqué avec les besoins et les compagnies elles-mêmes qui recrutent éventuellement ces joueurs-là. Puis je sais qu'au Québec, des fois, c'est peut-être un tabou ou un enjeu qu'il faut voir de façon beaucoup plus large que la simple perspective de carrière. Est-ce que nos cégeps, nos universités sont là pour former des travailleurs ou des citoyens? Je sais qu'il y a ce débat-là, mais quand même, je me pose la question, est-ce que le secteur financier fait bien son travail de faire connaître ou de s'associer au niveau des cégeps, des universités, les carrières potentielles ou faire en sorte que les besoins nouveaux et émergents soient mieux répondus par ces institutions d'enseignement-là? Peut-être une grande question, mais vous avez mentionné un exemple concret qui me parle. J'aimerais ça voir ce qu'on fait assez de ce côté-là. C'est vrai que je pense qu'il faut leur accorder que les compagnies de jeux vidéo, l'industrie du jeu vidéo a fait des efforts considérables, a mis de l'argent sur la table pour rendre ça attractif. Je pense que le secteur financier, je regarde chez nous, on a, à Concordia, on a un programme coopératif, les gens peuvent faire des stages dans différents secteurs. C'est là. Est-ce que ça pourrait être mieux? Oui. Je pense que oui. Et puis, ça permettrait de réaliser que la finance, souvent les jeunes, au cégep, ont une certaine vision de qu'est-ce que c'est, une vision qui est probablement fausse. Et ça mériterait à gagner un peu plus d'exposition, d'intégration. Je pense qu'il y aurait effectivement des progrès à faire. Chantal? Je pense qu'il faut aller sur les messages aussi qui interpellent les jeunes. Les jeunes veulent, comme toutes les jeunes, ils veulent sauver le monde, ils veulent avoir une contribution sociale importante. Il faut faire valoir, effectivement, qu'en travaillant dans le milieu des services financiers, ils peuvent faire ça. Et puis, il faut faire valoir aussi que le milieu des services financiers, c'est un milieu profondément humain. On veut accompagner les gens dans des étapes importantes de leur vie, dans des moments où ils peuvent être vulnérables, pour les aider à réaliser leurs rêves. Donc, je pense qu'il faut faire valoir encore plus le volet humain de la profession. Ça, ça va attirer des gens. Peut-être un dernier bloc, un dernier sujet pour aujourd'hui, pour notre plénière. Évidemment, on ne peut pas parler de transformation numérique sans aborder les enjeux éthiques. Ça aussi, ça a été abordé, entre autres, Chantal et Michel, vous vous en alliez là, je crois, dans votre dernière intervention. Si c'est évident pour tout le monde qu'une dérive éthique, c'est un des risques peut-être les plus importants qui peut peser sur l'utilisation des durables, des technologies, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir de façon optimale au Québec? Peut-être, Lynn, je commencerais par vous, suivi de Michel et de Chantal. Je vais débuter par un point qui a été couvert par mes deux collègues. Lorsqu'on fait référence aux chers silos. Donc, partout, on dit que pour que la transformation numérique soit réussie, ça prend une intégration de l'infrastructure TI et une interconnectivité. Il faut que tout ça se parle. Ça doit fonctionner ensemble. Et ça, c'est sûr que c'est un objectif qui est louable, mais ça amène d'autres préoccupations. Puis pour vous donner un exemple, je vous parlais des soins de santé. Je sais que je m'éloigne de la finance, mais c'est quand même un produit important. l'assurance collective et au niveau des soins de santé qui sont offerts maintenant ou qui sont couverts par les régimes d'assurance collective utilisant la technologie, ils n'ont pas pour but de remplacer votre médecin de famille ou de remplacer le secteur public. Et tout ça va devoir fonctionner ensemble ultimement. Et lorsqu'on lit les analyses des chercheurs à ce sujet-là, c'est la grande crainte. Comment s'assurer que tous les systèmes fonctionnent bien ensemble, mais tout en protégeant que ce soit la confidentialité de l'information, l'usage qui va être fait avec l'information qui va être collectée et bien entendu, ça pose des enjeux de cybersécurité. Donc, ce n'est pas vraiment de l'éthique, mais c'est quand même des enjeux importants et ça me fait penser un peu aux enjeux du open banking. Donc, tout doit se parler, mais dans un contexte où l'information ne doit être utilisée que pour un bon usage, la confidentialité doit être assurée, la cybersécurité doit être assurée. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve dans le secteur de la finance. Donc, ça, ce sont des risques importants. Au niveau aussi de l'utilisation de la technologie, bien, il y a la surutilisation par certains groupes et la sous-utilisation par des populations qui sont moins favorisées, par exemple, qui ont moins accès à la technologie, qui n'ont même pas accès à un réseau Wi-Fi solide dans leur région. Donc, il peut y avoir création de certaines iniquités sociales auxquelles on doit être sensible, je crois. Et finalement, bien, c'est sûr que lorsqu'on travaille avec des algorithmes, c'est fascinant, ça va très, très bien, mais bien sûr, les algorithmes doivent respecter les mêmes règles que si, par exemple, une souscription ou une décision a été prise par un être humain qui fait l'analyse lui-même. Donc, il faut s'assurer que les algorithmes respectent son éthique et respectent les principes de droit également. Michel? Oui, bien, je pense que l'éthique, c'est un thème qui a plusieurs angles qu'on peut prendre. Un premier, puis d'ailleurs, le PDG de l'AMF, il a fait référence en conclusion les scènes pratiques commerciales. Tout le concept de scènes pratiques commerciales dans une perspective d'offres en personne ou d'offres, surtout d'offres numériques, ça devient quoi? Il y a des critères d'éthique qui évoluent. Ce qui était acceptable il y a 20 ans ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Il y a des choses qui n'étaient pas possibles il y a 20 ans qui sont possibles aujourd'hui. Donc, quelles sont nos balises? Donc, il y a toute cette dimension-là, je pense qu'il demande d'être constamment en éveil au sein des organisations, des institutions financières puis à l'AMF également. Donc, il y a cette dimension-là. Il y a une deuxième dimension puis Lynn y a fait référence, c'est les algorithmes. Bon, c'est par exemple machine learning ou des algorithmes d'analyse de données. Bon, mais on dit c'est neutre, bien c'est pas neutre. Il y a quelqu'un qui l'a conçu, l'algorithme. Il y a une règle de décision. Oui, la machine apprend, mais la machine apprend en fonction des données qu'elle reçoit et ces données-là sont alimentées par l'offre de services que l'organisation fait. Est-ce qu'il y a des billets dans l'offre de services? Donc, la machine va apprendre en fonction du comportement des consommateurs, leur réaction, mais peut-être qu'il y a des billets qui ont été introduits dès le départ puis peut-être dans la règle de décision, il y a des billets qu'on ne pensait pas mais qui se révèlent. Donc, ça aussi, ça demande un suivi rigoureux, un encadrement rigoureux au sein des organisations au niveau de la réglementation. Il y a une troisième dimension puis on n'en parle pas souvent. Le ministre, il a fait référence au début de son discours. Bon, ça dépend des gens. Bon, évidemment, je me débrouille assez bien en finances. Donc, l'offre de services numériques sur mon portable, pas mal capable de naviguer dedans. puis quand on rentre dans les offres d'hypothèques puis de produits financiers, je me débrouille pas mal aussi. Mais c'est peut-être pas tout le monde qui a les mêmes compétences. On y a fait référence. C'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. J'ai un téléphone intelligent, d'autres peut-être n'ont pas les moyens d'en avoir ou c'est contraint. Donc, la question, c'est est-ce que cette offre numérique-là, cette complexité dans les services financiers, est-ce qu'elle désavantage les couches de la société? Puis comment, qu'est-ce que l'État doit faire? Qu'est-ce que le régulateur doit faire? Puis qu'est-ce que les institutions peuvent faire ou doivent faire à cet égard-là? C'est aussi une dimension d'éthique. Puis il y en aurait une quatrième, mais je ne relâmerai pas toute la question du développement durable. On peut le voir comme un enjeu éthique. Si vous permettez, Michel, on y revient s'il nous reste du temps. Je voudrais permettre à Chantal de s'exprimer. C'est intéressant la question des inéquités du point de vue des consommateurs. Dans mon rôle aujourd'hui de parler du point de vue des professionnels, des praticiens, il y a aussi un risque d'inéquité. On le sait, les technologies, l'intelligence artificielle, c'est d'avoir accès à beaucoup de données. Les environnements se complexifient. Moi, je suis particulièrement préoccupé par les gens qui ne travaillent pas dans des grandes organisations, qui travaillent de façon autonome ou dans des firmes boutiques. Est-ce qu'on est aussi inéquitable envers eux? Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait réfléchir du point de vue éthique aussi. L'inéquité, l'accessibilité du point de vue du consommateur, mais aussi du point de vue du praticien, du professionnel. l'éthique, dans le fond, c'est des décisions que des personnes doivent prendre. Donc, oui, on construit des technologies qui sont aussi parfaitement imparfaites que nous le sommes, nous les humains qui les créons, mais on doit prendre des décisions qui ne sont pas faciles. Ce n'est pas d'appliquer des règles qui existent déjà. Des fois, c'est de remettre en question certaines règles et ça, ça prend du temps de réflexion. Dans un monde où tout va tellement vite, je pense qu'il faut prendre le temps, les conseils d'administration, les dirigeants, les praticiens, les professionnels, les consommateurs pour réfléchir ensemble à ces questions-là. Il faut outiller les gens pour avoir ces conversations-là. Il y a des conseils d'administration de plus en plus qui se dotent de cadres de décisions éthiques. Il faut se former aussi un peu là-dessus. Donc, agir de façon éthique, c'est d'avoir le temps de réfléchir, c'est de prendre ce temps-là de réflexion qui est absolument essentiel et de le faire ensemble. Absolument. Et avant de revenir à Michel, je pense que c'est l'enjeu concret derrière, un des enjeux concrets derrière le risque de réputation dont le ministre nous parlait tantôt. Parce qu'à la fin, s'il y a un manque d'éthique dans la façon dont l'entreprise conduit ses activités, elle risque de perdre pas juste la valeur des actionnaires, mais peut-être perdre des employés, peut-être perdre évidemment des clients et ainsi de suite. En une minute, Michel, qu'est-ce que vous aimeriez ajouter sur le développement durable? Le développement durable, c'est qu'on peut le voir comme un enjeu éthique et comme institution, comme régulateur, qu'est-ce qu'on met en place pour favoriser le développement durable? et parce que les consommateurs peut-être viennent chercher des services financiers, mais plusieurs consommateurs, notamment les plus jeunes, je pense, s'attendent à ce que leur institution contribue à, je pense, à résoudre ce problème, qui est un problème qui nous touche tous. Donc, s'attendent à des mesures concrètes de la part des institutions de par leur pratique, de par leur politique, je pense que c'est ça, ça devient un enjeu éthique. Absolument. Écoutez, c'est ce qui conclut aujourd'hui notre panel en plénière. Je tiens à remercier nos trois panélistes qui ont fait un excellent travail, la qualité de vos interventions. Ça fait un plaisir d'échanger avec vous. Nathalie, je me retourne vers vous pour la suite de notre programme. Merci, Patrick.